Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au maïc et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 glitchs sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui vont vous permettre d'experer en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 1, 2, 1, 3, 6, 0, 0, 2, 9, 5, 1, 2, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 19 pour la version 19. Donc très important, mettez bien cette version pour que ce glitch fonctionne, parce que moi je fais ce glitch sur cette version, donc c'est possible qu'il ne fonctionne pas dans les autres versions, donc mettez bien ce code. Et les codes seront bien sûr en description et en commentaire épinglé. Alors quand la map est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Ensuite ça va vous démarrer le jeu directement, c'est normal. Là ce que vous pouvez faire si vous voulez soutenir la chaîne, c'est tout simplement appuyer sur le petit bouton ici pour soutenir un créateur, et là vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et comme ça vous mettrez mon code créateur dans la boutique, donc merci à tous ceux qui le font. C'est super sympathique de votre part et ça aide à fond la chaîne. Donc le glitch dans cette map se trouve par ici vers la cabine téléphonique. Donc ce que vous faites c'est que vous allez créer une rampe au-dessus de la cabine téléphonique et ensuite vous allez en créer 4 autres. Donc au total il y a 5 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rampes. Ensuite vous faites un plat et deux plats. Et là ici à droite il y aura des boutons que vous allez pouvoir interagir avec pour gagner des XP. Donc on va remettre deux plats. Voilà on va supprimer ces plats là. On va remettre deux plats de chaque côté pour pouvoir appuyer sur tous les boutons sans tomber. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà il y a 4 boutons à appuyer. Donc là je vais appuyer dessus mais d'abord j'aimerais bien regarder un truc. Je suis niveau 20 avec 21 000 XP. Ok il me manque 21 000 XP pour passer niveau 21. Donc là je vais appuyer sur les 4 boutons et on va voir combien d'XP je vais prendre. Donc c'est parti let's go. Allez on appuie sur les 4 boutons. Ok. Donc les XP s'affichent différemment maintenant. En fait ça ne se cumule plus comme avant. Donc à mon avis ça va sûrement être corrigé par Fortnite. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Moi je préférais l'ancien affichage. Mais bon voilà. Là on peut voir que je gagne un petit peu d'XP. Combien ? Je suis toujours au niveau 20. Ouais donc je gagne pas énormément d'XP. Mais c'est possible que vous vous prenez beaucoup 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 plus d'XP que moi. Donc voilà. Il faut tester si le glitch fonctionne pour vous tant mieux. Donc regardez. Là je gagne en appuyant une seule fois sur carré. Je gagne 54 XP. Ici je gagne 30 XP. Ici je gagne 18 XP. Et là je gagne 30 XP. Donc le premier bouton pour moi est le plus rentable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais spammer le bouton ici. Pour gagner énormément d'XP plus facilement et plus rapidement. Donc voilà. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est à chaque fois relancer la partie. Donc par exemple vous appuyez sur option. Vous allez dans paramètres, retour à l'accueil. Et ensuite vous relancez la map. Donc ça va. Les XP montent plutôt pas mal. Là regardez. Je gagne 70 à la place de 68 je crois. Ou 69. Donc voilà. J'ai pris des XP supplémentaires. Je sais pas si c'est normal. Donc là je suis à combien d'XP ? Voilà. J'ai pris 5000 XP en très peu de temps. C'est possible que vous prenez je sais pas moi. 50 000 XP en plus rapidement que moi. Tout simplement parce que les XP sont un peu aléatoires en fonction des personnes. Donc là hop. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un deuxième glitch. Donc c'est parti. Je vous ai montré. Ça c'était le premier glitch. Donc hop. On va pas quitter le créatif mais retour à l'accueil. Voilà. Parfait. Et là je vais vous montrer le deuxième glitch. Donc le deuxième glitch il se passe sur la map avec le code 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0. Ensuite vous écrivez point d'interrogation V égale 82. Donc pour la version 82. Donc très important utiliser bien cette version. Ensuite vous acceptez et vous validez. Voilà. Donc bien entendu utilisez bien cette version là pour gagner les XP. Et ensuite vous attendez. Et en attendant que la map se charge. Ce que vous pouvez faire c'est de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui likent et qui commentent. Ça fait extrêmement plaisir. Donc quand la map est chargée vous rentrez dedans. Là la map va vous proposer de soutenir un créateur en appuyant sur triangle. Donc vous n'êtes pas obligé mais si vous le faites vous êtes les boss. Donc là vous soutenez un créateur. Donc vous mettez SCM pour me soutenir moi et soutenir la chaîne. Donc bien évidemment ce n'est pas obligatoire. Mais si vous le faites franchement vous êtes des BG. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc ensuite quand vous avez tapé le code créateur. Là vous vous faites lancer le jeu. Donc là ils me disent que je suis sur une version antérieure de l'île. Mais ne vous tracassez pas la progression sera quand même sauvegardée si vous gagnez des XP. Donc ne vous tracassez pas pour ça. Alors il y a deux glitchs ici. Je vais vous les présenter tous les deux. Donc d'abord on va mettre une rampe ici. Pour pas que j'oublie que celle-là. Mais il y a un glitch. Attendez si je me souviens bien. C'est derrière la cabine téléphonique. Là vous allez mettre un plat comme ceci. Puis deux plats. Ensuite vous allez mettre, je crois que c'est vers la droite. Vous allez mettre cinq rampes. Un, deux, trois, quatre. Cinq rampes. Ensuite vous mettez un plat. Et là vous dansez. Là vous faites une émote si je me souviens bien. Et ensuite vous remettez cinq rampes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Après je ne suis plus trop sûr. Et là vous refaites une émote. Normalement il y a un bouton qui s'est affiché là. Non il ne s'affiche pas. On refait une deuxième émote. Et là le bouton ne s'affiche pas. Je vais juste vérifier ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai une hésitation sur le nombre de rampes. Donc à tout de suite. Donc en fait effectivement je me suis bien trompé. Vous allez créer en fait deux rampes derrière la cabine téléphonique comme ceci. Ensuite vous allez créer cinq rampes. Enfin deux sols. Excusez-moi. Deux sols. Puis cinq rampes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite vous créez un sol. Ensuite vous allez sur la droite. Vous recréez cinq rampes. Deux, trois, quatre, cinq. Là vous créez deux sols. Un, deux. Et là en fait vous allez faire deux danses sur le deuxième sol. Donc une danse. Et une deuxième danse. Voilà. Normalement ça va faire apparaître un petit bouton ici. Voilà. Interagir. Donc ensuite vous interagissez avec ce bouton. Et là ça va faire apparaître quatre petits boutons ici. Donc interagir, interagir, interagir. Il y a cinq boutons. Donc là pareil, ce que je vais faire c'est que je vais regarder mes XP. Je suis niveau 20. Il me manque 13 000 XP. Donc je vais appuyer sur tous les boutons. Hop. Et on va voir si je gagne plus ou moins combien d'XP je gagne plus ou moins. Donc là j'ai spam. J'appuie carré sur tous les boutons. Et là regardez, je suis passé niveau 21. Il me manque 67 000 XP à obtenir pour le niveau 22. Donc j'ai pris plus ou moins 20 à 35 000 XP en appuyant sur ces quatre, ces cinq boutons-là. Donc ça c'était le premier glitch. Regardez là, je reviens de reprendre 5 000 parce que je suis à 62 000. J'étais à 67 000. Donc voilà, c'est assez rentable ce glitch-là. Bien entendu, vous pouvez gagner plus d'XP que moi. Ça dépend, ça varie des comptes. Donc là c'était le premier glitch dans cette map-ci. Là je vais vous montrer un deuxième glitch. Donc là il faudra aller près de la Thompson. Donc le pistolet mitrailleur à tambour demi-tasse de l'ombre. Ensuite vous allez créer cinq rampes. Une, deux, trois, quatre, cinq rampes. Ensuite vous créez un plat. Là vous allez faire une petite émote. Hop, vous faites une émote. Ensuite vous continuez tout droit. Vous recréez cinq rampes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite vous refaites un plat. Et là normalement vous refaites une émote. Et logiquement je vais être téléporté dans un autre endroit. Donc voilà, effectivement je suis bien dans un autre endroit. Là il y a des matelas. Et ce que vous allez faire c'est aller sur les matelas de gauche. Donc je regarde mes XP. Je suis niveau 21, 62 000 XP. Donc là maintenant je vais me coller au matelas. Et regardez là, mon personnage a une lueur bleue. Tout simplement parce que normalement il gagne des XP. Donc là j'appuie sur option. Effectivement de 62 000 XP, je suis passé à 55 000. Donc j'ai gagné, si je ne me trompe pas, 7 000 XP en très peu de temps. Donc ça c'est le deuxième glitch de cette map. Bien entendu si vous voulez farmer, vous voyez que vous gagnez plus d'XP. Ce que vous faites c'est que vous relancez le jeu. Donc là je ne gagne plus d'XP. Donc par exemple vous quittez, retour à l'accueil. Et ensuite vous retournez dans la map et vous refaites le glitch. Et là je vais vous présenter un troisième et dernier glitch. Donc sur la map, voilà celle-ci. Donc hop, vous appuyez sur carré près d'un pad. Et là vous allez noter le code qui est le 4, 2, non 4, 7, 1, 8, 2, 2, 5, 4, 2, 8, 1, 3. Ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 55 pour la version 55. Donc comme d'habitude, notez bien exactement ce code pour que le glitch fonctionne. Ensuite vous attendez. En attendant, vous pouvez liker et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour le référencement. Donc merci à tous ceux qui le font. C'est très sympathique de votre part. Donc là quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Voilà tout simplement. Là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc vous pouvez me soutenir en appuyant sur triangle et mettre mon code créateur SCM en minuscule ou en majuscule. Peu importe. Voilà merci à tous ceux qui le mettent. Franchement vous êtes les boss. Ensuite quand vous avez mis le code créateur, vous allez dans votre menu option. Vous allez dans lancer le jeu. Voilà. Et là quand le jeu est lancé, vous allez récupérer des armes. Donc il y a deux glitchs aussi dans cette map. Donc je vais vous les présenter tous les deux. On va d'abord aller chercher des pistolets laser de Kimera. Donc c'est parti let's go. Ils sont juste là. Donc là moi je vais enlever mon grappin. Parce qu'il me dérange à chaque fois. Et maintenant je vais me prendre 5 pistolets laser de Kimera. Parfait. Ensuite quand ceci est fait, je vais vous présenter le premier glitch. Donc le premier glitch il se passe ici. Il est en coloration avec le deuxième glitch. Donc vous serez obligé de faire cette étape pour le deuxième glitch aussi. Donc voilà. Alors à partir d'ici, du fusil à pompe primitif. Prenez bien des points de repère. Vous allez construire 10 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite vous créez deux plats. Un, deux plats. Ensuite ici quand votre personnage arrive sur cette plateforme, vous voyez que votre personnage a une lueur bleue. Donc ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez faire deux émotes. Une émote. Ensuite vous en refaites une deuxième pour faire apparaître un bouton qui sera juste ici. Donc ensuite vous interagissez avec ce bouton et là le premier glitch va vous permettre, quand vous êtes sur la première plateforme, de tirer sur ce mur là. Voilà. Donc regardez, je suis niveau 21, 55 000 XP. Donc je vais tirer sur ce mur là. Donc là ça me rapporte des XP, même si ça ne s'affiche pas. Ne vous tracassez pas. Ça, je vais vous prouver que ça me donne bien des XP. Là il y a un deuxième mur juste en face. Hop. Vous tirez sur le deuxième mur. Et ensuite vous tirez sur le troisième mur qui est juste ici. Voilà. Vous avez trois murs à tirer. Donc vous vous intervertissez avec votre arsenal, avec les armes. Et ensuite vous tirez sur les trois murs. Et regardez, j'étais à 55 000 XP. Là je suis à 45 000 XP. Donc j'ai pris 10 000 XP en 5 secondes. Et là vous pouvez continuer à tirer pour gagner des XP. Si maintenant vous n'en gagnez plus, vous relancez le jeu et vous refaites le glitch pour regagner des XP. Donc là je vais retirer dans les trois murs pour voir si je gagne encore des XP. Hop, on tire sur le troisième. Voilà. Et là on regarde. Donc voilà, 45 000, je passe à 35 000. Donc j'ai encore gagné 10 000 XP. Et là vous pouvez le faire en illimité comme d'habitude. Alors maintenant je vais vous présenter un autre glitch. Donc dans cette même map-ci. Par contre, attendez parce que je ne me souviens plus de l'endroit. Donc deux secondes. Ok, l'endroit c'est juste à droite. Donc là vous faites la rampe. Et juste au coin inférieur droit, juste ici. Donc à côté du code créateur. Là vous pouvez aussi tirer. Donc là je suis à 35 000 XP niveau 21. Je vais tirer. On va voir combien d'XP je vais prendre. Donc hop, c'est parti. On va tirer plusieurs fois. Regardez là, je gagne déjà des XP qui s'affichent. Donc on va faire ça plusieurs fois avec toutes mes armes. Voilà, on continue. Parfait. Voilà, j'ai tiré une fois avec mes 5 armes. Donc j'étais niveau 30... Ah ouais mais attendez, là je viens de prendre. Je pense que j'ai pris 100 000 XP je crois. Je crois que j'ai pris 100 000 XP en une seconde. Je pense que j'étais niveau 1, 20 avec 35 000 XP. Là je suis niveau 21 et il me manque 27 000 XP. Alors je ne suis pas sûr. J'ai peut-être flashé. Mais c'est parce que j'ai vu le gain de niveau juste à gauche qui s'affichait. Donc est-ce que je viens de gagner vraiment un niveau ? Je ne sais plus trop. Mais c'est possible que vous gagnez 100 000 XP en très peu de temps. Ça dépend. Il y a des gens qui vont gagner énormément d'XP. Il y a des gens qui vont gagner moins d'XP. C'est un peu aléatoire. Donc voilà, il faut tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer un autre glitch. Donc voilà, là ce que vous faites, c'est que vous pouvez même mettre un élastique qui tire en illimité. Vous bloquez votre touche de tir. Et comme ça, ça vous fera gagner des XP sans rien faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz